Mais d'abord, des petites idées du jour à vous présenter. Celle-ci, pour commencer, c'est une marque française. A l'origine, c'était il y a 6 ans, 5 amis originaires d'Annecy qui ont eu envie de créer une paire de lunettes avec une monture en bois qui soit à la fois 100% française, esthétique, durable. Et donc voilà les montures Shelter qui sont fabriquées de manière artisanale en bois certifié FSC, donc issues de forêts gérées durablement. Elles sont ensuite enduites d'une huile 100% végétale. La marque, regardez, ils ont déposé un brevet parce que ces lunettes, c'est la première fois que vous avez des lunettes en bois que vous pouvez, je ne sais pas si tu peux... Un peu les plier, c'est ça ? Un tout petit peu les plier et les manipuler. Donc elles sont assez souples. Ce n'est pas du tout rigide et elles sont agréables à porter, non ? Très agréable. Parait que ça ne me va pas dire. Ailleurs, on va les garder toutes les missions. Mais pourquoi pas ? La marque est magnifique. Ah, tu n'as pas une tête à lunettes ? Non, pas du tout. Pas tellement. On suit, c'est pas mal. Vas-y, essaie-toi. Je suis sûr que ça te va bien, ça, à mon avis. Elles sont très jolies, celles-là. La marque est très engagée. Vous pouvez aussi renvoyer vos vieilles lunettes qui sont ensuite données au Medico Alliance Club qui fournit à peu près 3 millions de pères par an à des personnes qui sont dans le besoin. Donc, pour info, ces lunettes de soleil, à partir de 209 euros, les lunettes optiques, à partir de 239 euros. Mais ça, c'est des prix vraiment à titre indicatif parce qu'ensuite, ces lunettes-là, elles sont vendues chez les opticiens. Et comment est-ce qu'on les trouve ? Chez des opticiens. Chez des opticiens. C'est un réseau d'opticiens. Voilà. Sinon, la marque s'appelle Shelter. Et deuxième idée du jour, alors ça, elle réunit à la fois les amoureux de lunettes et de glisse, puisqu'à l'origine, c'est Florent Barabant qui est skater, qui adore la glisse, qui fait du skate, qui fait du snowboard et qui a une formation d'opticien lunetier et qui a eu l'idée de créer des lunettes à partir de planches de skate. C'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser la planche ? Ah ben non, ça, c'est sûr. Ils transforment aussi les planches de skate en boucle d'oreille, en noeud papillon. Voilà, la marque s'appelle Setpli. Ça va loin. La sciure du bois, elle est récupérée pour être transformée en papier qui va servir pour les notices d'utilisation de vos lunettes. Et alors, regardez ici, sur chaque étui de lunettes, vous avez quelques petites informations ici. Ça, c'est vraiment pour les passionnés. Vous allez avoir le fabricant de la planche, la personne qui est le skater, la skateuse, puisque c'est Camille. Elle appartenait à Camille. Et il y a aussi le nom de la figure, la plus célèbre figure qu'a réalisée Camille, qui est ici un board slide. Board slide, ok. Voilà, vous avez toutes les informations. Olivier Guidou, ça aurait fait un flip and flop. Oh, oui, oui. Comme chevelle. Donc, c'est de 200 à 500 euros, ces paires de lunettes. C'est effectivement cela. Donc là encore, c'est français, c'est sympa. C'est super, bravo. C'est coloré et bravo à eux. Ouais, ouais, ouais.